Qui donc réparera l'âme des amantristes ? C'est une chanson de Léo Ferré que vous pouvez connaître par cœur. Qui donc réparera l'âme des amantristes ? Mais vous voulez la suite de la chanson ? Non. Votre idée là-dessus, est-ce que les économistes savent ? Non, clairement pas. Non, non, je pense que c'est fondamentalement les politiques. Je crois qu'il faudrait une place bien plus importante aux politiques, à un certain retour de l'idéologie. Est-ce qu'un homme comme vous, qui est passionné par ce qu'il fait, a des chagrins d'amour ? Heureusement pas. Donc je suis heureux en amour. Vous êtes heureux en amour. Est-ce que la stabilité dans votre tête, parce que moi je suis stupéfait par la façon dont vous m'avez parlé aujourd'hui, je m'y attendais, parce que je me pris beaucoup de plaisir à lire, et puis c'est toujours intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait un débile profond. Mais j'ai l'impression que votre équilibre, votre paix, ce qui émane de vous, et votre enthousiasme, fait que tout doit être harmonieux dans votre vie, ou je me trompe ? Ou il y a des choses qui vous font péter les plombs ? Très certainement, oui. Je pense même sur le domaine politique. Dans un pays comme la France, on voit une certaine montée de l'intolérance. De l'intolérable, on peut dire. De l'intolérable, oui. Une intolérance intolérable. C'est clairement quelque chose qui fait mal. Et qui vous fait vous mettre en colère. Qui peut me mettre en colère, oui, vis-à-vis même de certaines personnes. Depuis que vous êtes passionné, et ça fait longtemps, donc mathématiques d'abord, ensuite économie par les chiffres, votre vie a trouvé un équilibre qu'elle n'avait pas avant ? Est-ce que c'est ça qui vous a fait choisir ce domaine-là ? Non, non, absolument pas. Vous étiez un petit garçon... Turbulent. Normal, hein. Non, non, normal. Totalement normal. En classe ? Normal, vous voyez. Tout à fait banal, je viens du fin fond d'une province du sud-ouest de la France. Plutôt fort en maths, voilà. Fort en maths, toujours fort en maths. Mais fort en France. En France, de manière assez facile. Lorsqu'on est fort en maths, c'est une sorte de voie royale, en quelque sorte. Donc, effectivement, j'avais peut-être un petit don en maths, et j'ai joué de ce petit don pour aller jusqu'à l'économie. Vos parents étaient dans le domaine ? Non. Donc, c'est un truc que vous avez développé vous-même ? Je ne sais pas, c'est le hasard de la génétique, je ne sais pas. Et est-ce que le fait d'avoir tout ça dans votre tête, si vous me passez l'expression, fait que vous dormez bien la nuit ? Genre très bien, enfin, oui, enfin, oui, je ne sais pas. Sauf quand mes enfants me réveillent. Voilà, c'est quand tout le monde... Non, mais je veux dire, est-ce que ça amène à un équilibre plus facilement que ceux qui font de la philosophie ? Enfin, même si on peut confondre un peu. Peut-être. Disons, ça amène à une fatigue plus prononcée. C'est-à-dire que lorsqu'on a des questions complexes à résoudre, eh bien, à la fin de la journée, effectivement, vous êtes tellement fatigué que vous dormez très bien. Et est-ce que l'argent vous intéresse ? Oui et non. C'est-à-dire que, enfin, je ne pense pas, en tout cas individuellement, que gagner, je ne sais pas moi, un million d'euros et un intérêt particulier. En revanche, comprendre en quoi l'argent joue dans les choix des acteurs économiques, oui, ça, ça m'intéresse. Vous ne savez pas du tout ce que vous gagnez ? Si. Voilà. Vous tenez vos comptes très proprement. Oui, 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 bien sûr. Ah non, mais parce que, vous savez, c'était très étonnant. Par exemple, si on voit les photos du bureau de Piaget, pédagogue, quand on voit le bordel qu'il y a là-dedans, puis qu'on sait que quand même l'idée, c'était quand même un enseignement. Tu, je ne sais pas, votre bureau, il est en ordre ? Non, pas du tout. C'est une catastrophe. Mais c'est une horreur, mon bureau. Enfin, comme la plupart de mes collègues. On peut encore y rentrer, mais c'est parce que je suis encore relativement jeune. Je pense que dans 10-15 ans, on n'y rentrera plus. L'ordinateur vous sauve la vie par rapport à ça, par rapport au bordel, par rapport au désordre ? Pas trop. L'ordinateur, en revanche, est remarquable pour la mobilité. On se promène, finalement, relativement léger. Parce que vous ne perdez jamais rien dans votre désordre. Voilà, oui, oui, tout à fait. Ça, c'est bon. Votre rêve le plus cher par rapport à votre domaine, et sur le plan personnel, mais ça me regarde un peu moins. Quel est votre rêve par rapport à que vous continuez à poser des questions nouvelles chaque année ? Oui, peut-être. Que vous deveniez ministre ? Devenir ministre, non, ça, je ne pense pas. Je crois qu'il faudrait faire d'autres types de choix professionnels pour devenir ministre, surtout dans un pays comme la France, où il vaut mieux passer par des fourchocodines très particulières. Non, je dirais, en tout cas, moi, personnellement, je suis un économiste du travail. J'aimerais bien avancer suffisamment dans la compréhension des fonctionnements du monde du travail pour arriver à trouver des solutions au chômage de masse, ou du moins des pistes. Je ne prétends pas que l'économiste doit savoir nécessairement trouver la solution, mais aider potentiellement les politiques à avancer vers un meilleur fonctionnement global des marchés du travail. Et donc, résoudre un poids qui pèse dans de nombreux pays, et pour beaucoup de gens qui sont à la fois le chômage, l'insécurité sociale. Toute dernière question, en philosophie, il y a des gens qui cherchent lors du temps, en musique, la note bleue. Enfin, dans chaque domaine, il y a quelque chose. Quel est votre Graal à vous ? À mon Graal, alors, moi, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Il y a un phénomène remarquable qu'on retrouve à peu près dans le monde entier, qui est lorsque l'on crée 100 euros, enfin, 100 francs suisses de richesse, il y a en gros un tiers qui revient aux capitalistes, et deux tiers qui revient au travail. Et ça, on retrouve cette loi à peu près dans tous les pays du monde, et à peu près à toutes les périodes historiques, en fait, depuis qu'on s'est mesuré ça, c'est à dire, en gros, depuis un siècle. Et personne ne s'est expliqué cette sorte de constante universelle, ce deux tiers un tiers. Essayez de comprendre ça, c'est un petit peu mon Graal scientifique. Donc, vous voyez, on se rapproche des mathématiques.